On va maintenant passer à un autre oscillateur, c'est-à-dire le pendule simple. Et nous allons étudier le problème 6 suivant. Un enfant assimilé à un point matériel M de masse M est assis sur une balançoire. Les cordes de la balançoire sont inextensibles, de longueur L et n'ont pas de masse. On écarte l'enfant de sa position d'équilibre d'un petit angle, puis on le lâche sans vitesse initiale. On néglige tous les frottements, quel est le mouvement de l'enfant et les caractéristiques de celui-ci. Pour plus de simplicité dans notre travail, on prendra une seule corde. Donc si on va faire un schéma pour modéliser le problème mécanique, on aura un point d'attache, une corde, un point M de masse M, qui va donc se déplacer sur une trajectoire, qui est une portion de cercle, avec la position d'équilibre qui sera ici, la longueur de la corde sera elle. C'est ce qu'on appelle le pendule simple, à ne pas confondre avec un pendule pesant, où on a une tige rigide à la place de la corde de longueur L. Nous allons donc commencer par définir le système, qui est l'enfant, grand M, de masse, petit m. Pour le référentiel, on choisira un observateur situé sur le sol de la Terre, donc on prendra un référentiel terrestre galiléen. Pour la base, ce que nous avons dit dans l'énoncé du problème nous a donné un indice, on va utiliser un angle θ, et donc on va découvrir une nouvelle base qui s'appelle la base polaire. On va utiliser cette base dès que l'on a affaire à une rotation autour d'un axe fixe. Ici, on peut dire que l'enfant tourne autour de cet axe, qui est perpendiculaire à la feuille, qui passe par ce point-là. Cette base est une base mobile à deux dimensions, définie donc par deux vecteurs. Le vecteur radial qu'on appelle UR, qui est ici. Et le vecteur qu'on appelle vecteur orto-radial, perpendiculaire au rayon. Orto-perpendiculaire, radial, au rayon. On l'appelle Uθ. Le point M est alors repéré par deux grandeurs, une distance, ici r, et un angle, que l'on nomme θ. On définira toujours la base polaire par rapport à la base cartésienne. Tout d'abord, on a un lien entre x, la psis, et r, et θ, avec x égale r cos θ. On voit alors qu'on a aussi y égale r sin θ. Donc, dans l'autre sens, on peut écrire que r est égal à racine carrée de x carré plus y carré, et tangent θ qui vaut y sur x. Ces formules nous permettent de passer de la base polaire à la base cartésienne, ou alors de la base cartésienne à la base polaire. On peut aussi définir les vecteurs unitaires de la base polaire, rapport à ceux de la base cartésienne, et inversement. On est fait, ur, on l'obtient en le projetant sur ux et uy. La projection de ur sur ux fait cos θ, et la projection de ur sur uy fera sin θ, puisqu'on retrouve le θ ici, et donc on a le côté opposé à θ ici, donc on a bien un sin. On a également de la même manière, uθ qui vaut moins sin θ ux plus cos θ uy. Avec ce schéma, on peut également faire la projection de ux sur ur et uθ, et de uy sur ur et uθ, pour obtenir le passage de la base polaire à la base cartésienne. Pour pouvoir étudier le mouvement de l'enfant sur la balançoire, il va être important de pouvoir connaître les expressions de la position de la vitesse et de l'accélération dans la base polaire. En effet, dans la deuxième loi de Newton, on va voir l'accélération qui va apparaître, et on ne sait pas pour l'instant quelle est son expression dans la base polaire, puisque ce n'est pas aussi simple qu'avec la base cartésienne. On va donc tout d'abord définir le vecteur om, et si on regarde sur le schéma, le vecteur om a la direction et le sens du vecteur ur. La norme du vecteur om, c'est r, donc on va pouvoir écrire tout simplement om égale r ur. Il n'y a pas de souci. Pour ce qui est de la vitesse, on sait que la vitesse, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc, on doit dériver ce vecteur position. Si on décrit cela, cela donne v égale dom sur dt, et on a la dérivée d'un produit. La dérivée d'un produit, c'est-à-dire dr sur dt fois ur, plus r fois dur sur dt. Quelle est la différence avec ce qu'il se passait avec les coordonnées cartésiennes ? On avait par exemple, om était égal à x ux à une dimension, et quand on dérivait cela, on avait v qui valait dom sur dt, ça c'est la définition, et on écrivait x point ux. Pourquoi ? Parce qu'on dit que d ux sur dt, la dérivée du vecteur unitaire par rapport au temps, est égale à zéro, puisque ce vecteur a le même sens et la même direction à tout instant. Mais ici, ce n'est pas la même chose, car nous avons dit que la base polaire était mobile. En effet, lorsque le point m va se déplacer sur sa trajectoire, le vecteur ur va changer de direction, et le vecteur uth également. Donc, ce terme dur sur dt ne vaut pas zéro. On va le calculer, et on va faire cela en deux étapes. On va tout d'abord écrire que dur sur dt c'est égal à dur sur dt fois dt sur dt. Donc, on va pouvoir écrire que c'est θ point fois dur sur dt. Et pour avoir la dérivée de ur par rapport à θ, on va se servir de ce que l'on a vu précédemment, c'est-à-dire l'expression du vecteur ur dans la base cartésienne qui, elle, est fixe. On avait écrit que ur valait cosθ ux plus sinθ uy. Et bien, si on dérive par rapport à θ cette relation, on obtient dur sur dt qui va être égal à moins sinθ ux plus cosθ uy. Et si on regarde ce que l'on a fait précédemment, on se rend compte que ce vecteur est exactement le vecteur uth. Donc, ceci, c'est le vecteur uth. Et finalement, notre dur sur dt, ça fait θ point uth. On va l'écrire. Dur sur dt, c'est égal à θ point uth. Et on va pouvoir maintenant écrire notre vitesse. Notre vitesse était égale à dr sur dt ur, ce qu'on va écrire r point ur, plus le terme r dur sur dt. Et comme dur sur dt fait θ point uth, la vitesse s'écrira, le deuxième terme, r θ point uth. Voici l'expression de la vitesse en coordonnées polaires. r point ur plus r θ point uth à apprendre par cœur, avec également la définition de la position en coordonnées polaires. Il nous reste à obtenir l'accélération, qui est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Et on va obtenir de nombreux termes. On va avoir dr point sur dt fois ur plus r point dur sur dt. Ça, c'est ce qui concerne le premier terme ici. Et puis, on va dériver ici un triple produit. On va donc avoir plus dr sur dt θ point uth. plus r d θ point sur dt fois uth plus r θ point d de uth sur dt. Donc ici, on a le produit r point ur qui est dérivé ici. Et ici, nous avons trois termes au final. On va simplifier les choses. Donc, on va utiliser les points quand c'est possible. On va avoir donc ici la dérivée double de r. Donc, ça fait faire r point point ur plus r point et dur sur dt. Nous l'avons eu tout à l'heure. C'était θ point uth. Plus dr sur dt, c'est r point θ point uth. plus r, la dérivée de θ point par rapport au temps, ça fait θ point point uth. Et enfin, un dernier terme avec r θ point du θ sur dt. Et pour obtenir du θ sur dt, on va utiliser la même astuce que tout à l'heure pour dur sur dt. On va écrire d'abord que c'est du θ sur dθ fois dθ sur dt. Donc, θ point fois du θ sur dt. Et on va se servir de l'expression collant l'obtenue de u θ par rapport à ux et y pour obtenir sa dérivée par rapport à θ. Cela donne du θ sur dθ est égal à moins cos θ ux puisque ux est un vecteur fixe, sa dérivée par rapport au temps est nul, moins sin θ uy. Et nous pouvons voir que cette expression est exactement moins ur. Alors, le du θ sur dt vaut moins θ point fois ur. Nous avons donc le dernier terme de l'accélération qui vaut moins rθ point carré ur. Et finalement, l'accélération qui va s'écrire. On va regrouper les termes. a est égal à r point point moins rθ point carré ur plus tout ce qui concerne uθ. On voit qu'on a deux fois le même terme ici. Donc, on va écrire rθ point point plus deux r point θ point le tout fois uθ. Voici l'accélération compliquée en coordonnées polaires. Ce qui peut nous rassurer, c'est que dans notre problème de balançoire, le vecteur position ne s'écrit pas om égale rur mais plutôt om égale lur où l est la longueur de la corde et cette longueur étant constante, on a l point qui vaut 0 et l point point qui vaut 0. Ainsi, dans les expressions de la vitesse et de l'accélération, tout ce qui est r point et r point point va disparaître quand il s'agira de traiter le problème du pendule simple. ... Sous-titrage FR ?